Alors, bonsoir à tous. En ce jeudi 7 mai, je suis en compagnie de Mégane-Péry-Mélançon, députée du comté de Gaspé pour le Parti québécois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, merci beaucoup. Alors, vous avez participé à une commission parlementaire ce matin pour questionner la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Oui. Vous m'avez parlé que vous n'avez pas eu droit aux réponses auxquelles vous vous attendiez. Comment ça s'est passé? Exactement. Donc, beaucoup de questions ont été posées. Et nous, moi, à l'opposition, mon rôle, c'est de relayer les demandes qui viennent du milieu. Alors, les demandes qu'on a faites, c'était notamment d'aider les diffuseurs culturels, c'est-à-dire les salles de spectacle, par exemple, de toutes nos municipalités qui ont une programmation pour la saison estivale et qui sont dans le flou présentement. On ne connaît pas quelle sera la décision du gouvernement à savoir est-ce qu'on va avoir des spectacles ou non cet été. Et là, dans le fond, ce que les demandes, par exemple, de ROSEC, qui est le réseau des diffuseurs ici dans l'Est du Québec, eux autres, ils demandent qu'il y ait le même décret ministériel qui a été fait et mis pour les festivals. On sait que les festivals sont annulés jusqu'au 31 août. Et c'est la demande que font les salles de spectacle parce qu'elles se disent que si on doit appliquer des mesures de distanciation sociale, elles risquent, ces salles-là, de ne pas être rentables. Il y a des gros coûts associés à l'opération d'une salle de spectacle, à tous les techniciens qui ont besoin de monter et défaire la salle. Il y a les contrats avec les artistes. Donc, c'est des grosses sommes qui sont engagées par les diffuseurs culturels. Et ils auront moins de revenus parce qu'on va avoir des salles à 60, à peu près 60 spectateurs au lieu de 250. À titre d'exemple, on n'a pas encore les ratios qui seront imposés. Mais les gens de ce milieu-là demandent à ce que ce soit complètement annulé parce qu'ils ne voient pas la possibilité de rentabiliser leurs activités. On a demandé aussi que les artistes, par exemple, soient compensés financièrement pour les termes de salaire. Parce que dans les festivals, il y a beaucoup de musiciens, d'humoristes qui font leur salaire durant l'été. Alors, là aussi, il va falloir arriver avec des solutions pour essayer de réadapter le modèle d'offre culturelle. Peut-être utiliser de meilleure façon les plateformes numériques. D'aider vraiment à ce qu'on ait un virage numérique. Et pouvoir aider tous ceux qui sont aux prises avec la crise qu'on connaît. Parce que le secteur culturel va être touché plus longtemps que d'autres secteurs d'activité. Alors, voilà. Mais on a aussi parlé de la fête nationale. Ceux qui se demandent si on aura une fête nationale cette année, le 24 juin. Eh bien, on a su que des sommes étaient réservées pour la fête nationale malgré les changements dus à la crise. Mais là, on ne nous garantit pas que la même somme qui était prévue sera au rendez-vous avec les nouvelles circonstances. Et moi, je veux m'assurer que tous les artistes locaux, nos musiciens de chez nous, qui normalement sont partout sur les scènes de nos petits festivals ici dans le comté et dans la région. Eh bien, qu'on puisse eux aussi leur donner des sommes pour pouvoir préparer quelque chose pour le 24 juin. Alors, de ne pas seulement concentrer l'argent au national, mais de pouvoir aider au maximum aussi dans les régions nos artistes qui ne pourront pas faire les contrats qu'ils avaient avec les festivals. Alors, voilà pour la culture. On a des grands espaces ici. Il y a moyen de pouvoir organiser une fête nationale et que tout le monde puisse respecter les règles de distanciation. Exactement. On en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs, dans une autre entrevue. C'est de revoir le modèle, oui, de l'offre culturelle. Si les salles de spectacle ne peuvent pas offrir justement les contrats qu'ils avaient avec les artistes, y a-t-il moyen d'utiliser nos grands espaces pour le faire? C'est des questions qu'on pose à la ministre qui n'a pas de réponse encore à ce jour, qui nous parlent d'un plan qui viendra plus tard en juin. Mais on veut des détails. On veut savoir à quoi s'attendre. Est-ce que le milieu pourra reprendre ou non? Je pense que c'est des questions qui doivent être entendues de la part du gouvernement. Et on attend encore un échéancier pour la suite des choses dans ce domaine-là. Et côté tourisme, comment ça se présente? Côté tourisme aussi, des gros défis pour la saison estivale, surtout avec le moins de circulation qu'il y aura dans le Québec. C'est évident. Mais je sais que les ATR travaillent avec l'Alliance touristique pour aller chercher des fonds pour faire la promotion de la région à l'intérieur de la région. C'est-à-dire qu'entre Gaspésiens, on pourrait se visiter davantage. Ou vraiment de rapatrier normalement les fonds qui sont pour faire la promotion à l'international. d'essayer d'offrir aux Québécois la possibilité de rendre visite aux Gaspésiens. Mais tout ça doit se faire dans un temps, disons, quand on sera certain que la crise sera atténuée dans les grands centres, que la situation sera plus sous contrôle. Et sachez que les acteurs touristiques ont les mêmes préoccupations que la plupart d'entre nous, de la population, ont les mêmes inquiétudes quant à la précipitation de lever les barrages et tout ça. Mais on travaille à la suite. Et on espère, parce que c'est une industrie importante en Gaspésie, on espère qu'il y aura une saison touristique qu'on pourra essayer de préparer le plus rapidement possible. Vous parliez des acteurs dans ce milieu-là. Vous recevez beaucoup de questions, justement, de leur part par rapport à ça. Toutes sortes de questions, oui. Bon, il y a toutes sortes d'organismes et d'acteurs touristiques. Et certains dont on ne pense peut-être pas rapidement comme ça et qui nous ont interpellés, ce sont les boutiques qui, vraiment, ont des produits saisonniers qui ouvrent en même temps que la saison touristique. Il y a des petits commerces qui en vivent de la saison touristique. Alors, eux aussi, ils se demandent qu'on est à la préparation des stocks, qu'on doit faire des commandes pour nos produits. On ne sait même pas encore si on sera en mesure d'ouvrir et avec quelles mesures à couper. Donc, beaucoup de questions qui sont sans réponse aussi pour les petits commerces touristiques, je pense, à Percé, entre autres, ou ailleurs dans le comté. Alors, là aussi, on doit aller valider certains questionnements de la part du milieu. Les attentes envers le gouvernement concernant une prochaine annonce sur le tourisme doivent être grandement attendues. Ah oui, oui, tout à fait. Maintenant, vous avez fait des dons quand même importants à des organismes de la région. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir cette semaine de pouvoir annoncer des sommes à des organismes qui travaillent très, très fort pour aider la clientèle plus vulnérables durant la crise, qu'on pense aux aînés, aux enfants en difficulté. Donc, tous ceux qui oeuvrent, soit dans la distribution d'aliments, soit dans le soutien psychologique, même les maisons d'hébergement qui ont une clientèle, parce qu'on sait que la violence conjugale présentement, il y en a dans les foyers, puisqu'on est confinés. On s'attend à une hausse des demandes, alors il faut préparer le milieu aussi à pouvoir les recevoir. Donc, j'ai remis une somme de 50 000 $ au total à une dizaine d'organismes du comté de Gaspé via mon programme de soutien à l'action bénévole. C'est une enveloppe qu'on a comme députée qui a été bonifiée cette année pour pouvoir aider là où les besoins étaient essentiels pour la COVID, pour contrer la COVID. Un bon montant quand même. Oui, oui. Donc, c'était des appels vraiment plaisants à faire quand j'ai annoncé la bonne nouvelle aux responsables de ces organismes qui étaient très, très contents. On voit qu'il y a quand même beaucoup de demandes de la part des organismes dans notre région. Les besoins sont nombreux, puis on essaie toujours de faire au maximum pour aider. Et il y a d'autres programmes, d'autres mesures gouvernementales aussi qui sont en place pour la crise. Donc, on a vraiment fait ça en collaboration avec le CISSS de la Gaspésie pour s'assurer que j'allais donner finalement là où les besoins étaient plus criants. Des organismes, par exemple, qui ne cadraient pas pour d'autres programmes ou qui ont été carrément oubliés par le gouvernement. Donc, c'est là qu'on a décidé d'aller mettre ces argents-là. Eh bien, Mégane Paris-Mélaçon, députée de Gaspé pour le Parti québécois, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Et on se reparle la semaine prochaine, j'imagine. Oui, ça me fait toujours plaisir. C'est un rendez-vous jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada